Bonjour, je m'appelle Conor McGuire et je suis médecin généraliste à Dublin. Dans ce court message vidéo, je vais vous donner une mise à jour sur la COVID-19, le changement des règlements à partir du 29 juin, comment jouer votre rôle pour empêcher sa propagation et vous expliquer quand et comment obtenir un test. Les nouveaux de la COVID-19 sont abaissés en Irlande, alors les déplacements sont organisés sur toute l'île. Les visiteurs d'Outre-mer sont conseillés de consulter les consignes de voyage. Il est possible qu'ils doivent s'isoler à leur entrée en mesure des risques de COVID-19 dans leur pays d'origine. La plupart des commerces sont ouverts, y compris les coiffeurs, les terrains de sport, les cinémas, les cafés, les édifices religieux et les activités d'été pour enfants. Mais attention, de nombreuses mesures de précaution sont en place. Vous êtes maintenant autorisés à vous assembler, mais limités à 50 personnes à l'intérieur et 200 à l'extérieur, et aussi à condition de vous tenir dans un espace personnel de 2 mètres et éviter les foules. Les réunions en plein air sont beaucoup plus sûres qu'à l'intérieur. Sachez que de nombreuses personnes atteintes de la COVID-19 ne présentent aucun symptôme. Vous ne vous rendez même pas compte si vous êtes contagieux ou alors veillez vous tenir à deux mètres les autres, même si vous semblez en bonne forme ainsi que les autres autour de vous. Il est important de se laver les mains fréquemment, surtout avant de se toucher le visage ou la nourriture. Dans les transports en commun et dans les magasins, vous devez porter un couvre-visage. Vous pouvez les acheter ou les fabriquer vous-même, à condition qu'ils soient capables de couvrir le nez et la bouche. Qui doit se faire un test ? Les adultes et les enfants fiereux, avec une température élevée, une toux, à bout de souffle, diminution du goût ou de l'odorat, avec n'importe quel symptôme respiratoire. Veuillez consulter d'abord par téléphone un médecin généraliste aussitôt que vous remarquez les signes, même si vos symptômes n'apparaissent pas trop sérieux. Consulter un médecin en personne ne se fait jamais avant d'avoir consulté par téléphone. Vous n'avez pas besoin d'être inscrit auprès d'un médecin généraliste. Une consultation par téléphone et le test sont pris en charge gratuits pour tous, même en fin de semaine, même auprès des services de garde. Le test est rapide et le délai de confirmation arrive en moins de 48 heures. Un téléphone portable capable de recevoir des messages SMS est nécessaire. Si votre test ne trouve pas de traces du virus, vous pouvez en principe retourner au travail après deux jours sans symptômes. La plupart des personnes qui doivent s'absenter du travail pour s'isoler ont droit à une subvention d'État de 350 euros par semaine. Un test de la COVID-19 n'attache aucune stigmatisation. Une fois que la personne a retrouvé la santé et termine l'isolation sociale de deux semaines, il ou elle ne peut plus infecter les autres. Il n'est donc pas nécessaire de stigmatiser. Veuillez jouer votre rôle pour nous aider dans la lutte contre la COVID-19. Veuillez aussi partager ce court message à vos intimes francophones en Irlande. Merci.